Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de dire enfin, puisque ça fait un bon moment que je n'ai pas filmé, mais je n'avais tout simplement pas le temps. Je ne suis pas cadrée, puisque je compte vous faire des apparitions de vidéos ici. Voilà, vous allez comprendre après. Vous avez peut-être même compris avec le titre de la vidéo d'ailleurs. Et puis en plus, je vous retrouve également avec mon meilleur pull de Noël. Voilà, je tiens le signaler que j'ai mis exprès pour l'occasion, plus que normalement cette vidéo devrait sortir avant Noël. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très 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 envie de vous faire, puisque je vais vous montrer 5 créateurs, et en l'occurrence créatrices même, puisque ce sont toutes des filles, des créatrices de goodies en tout genre, que ce soit des pins, des illustrations, des marque-pages, des bracelets littéraires, et d'autres choses encore. Ça fait un bon moment déjà que je voulais vous faire cette vidéo, puisque quand j'ai l'occasion de montrer, que ce soit mes réceptions d'illustrations, etc., ou mon mur d'illustration qui se trouve dans ma chambre, vous êtes souvent très nombreux à me demander d'où viennent ces illustrations. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai fait une page sur mon ocean, où j'ai répertorié toutes ces boutiques que je veux tester, ou que j'ai déjà testées. Et... enfin testées, pas des produits cosmétiques, mais vous avez compris, sur lesquels j'ai déjà commandé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais listé plus de 25. Donc, dans celle-là, il y en a une douzaine à peu près, sur lesquelles je n'ai pas encore commandé. Mais je me suis dit que j'avais quand même de quoi vous faire un petit top 5, et pouvoir renouveler cette vidéo par la suite, pour vous faire découvrir encore des personnes extrêmement talentueuses. Moi, j'admire toutes ces personnes qui dessinent, qui font juste, qui ont ce talent artistique, qui me fait rêver. Et... on va donc commencer avec la toute première créatrice, que j'ai découvert grâce à Bookstagram, en fait. Puisqu'à la base, c'est une bookstagrammeuse, qui adore le dessin, et qui en fait très souvent. Et elle a décidé de se lancer, il y a très très peu de temps, dans la réalisation d'illustrations à la vente, en fait. Et ben, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, j'ai déjà craqué beaucoup trop, alors qu'elle a ouvert il y a beaucoup trop peu de temps. Voilà. Il s'agit donc de son compte. Donc son compte Bookstagram, c'est Lady Alaska, et elle a créé également un compte exprès pour ses illustrations, qui s'appelle Alaska Dreaming Illustration. De toute manière, je vais vous mettre tous les noms sur l'écran, et si j'oublie, de toute manière, c'est sûr, ils seront dans la barre d'infos. Et... eh bien, je vais juste vous montrer ce qu'elle fait, parce que, personnellement, je suis absolument fan. Comme je vous le disais, je me suis décalée pour pouvoir vous faire des close-ups. Moi, je vais vous les montrer dans mes mains, mais je vais vous faire des close-ups ici. Et pour les personnes qui ont des boutiques, je vous mettrai également un aperçu des boutiques, pour que vous puissiez avoir un aperçu des prix, etc. Et de tout ce qui peut être proposé, puisque, bien sûr, je n'ai pas tout, je n'ai pas un budget illimité. Pour cette première créatrice, il faut savoir qu'elle n'a pas encore de boutique, que ce soit de boutique Etsy ou de site carrément de vente. En fait, pour pouvoir... déjà, pour pouvoir voir ce qu'elle fait, il faut aller sur son compte Instagram. Dans ses stories, elle a une, elle a mis tous les marques-pages qu'elle vend et toutes les illustrations qu'elle vend, qu'elle a faites. Et avec les prix, etc. Et du coup, si vous voulez commander, en fait, il faut passer par elle directement par message crevé. Et ensuite, je crois qu'elle vous proposera soit une vente par Vinted, soit en lui faisant directement un virement par Paypal, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, bref, je vais vous montrer ce qu'elle fait, parce que c'est absolument magnifique. Donc, elle fait des illustrations et des marques-pages. Les illustrations, ce sont des illustrations A5. Je crois qu'elle veut par la suite peut-être faire d'autres formats, mais pour le moment, ce sont des A5. On a aussi des marques-pages, donc moi, par exemple, j'ai celui-ci de Olaf, j'ai celui-ci de Réponse, et celui-ci de Pocahontas, voilà. Et souvent, sur ces marques-pages, il y a souvent des petites citations, des choses comme ça, chose qu'il y a moins sur ces illustrations A5. Je ne sais pas si vous pouvez bien vous en rendre compte ici, mais ces marques-pages sont assez grands. En tout cas, moi, c'est les plus grands que j'ai dans toute ma collection. Pour pouvoir vous faire un point de comparaison, en fait, je vous ai pris un Hugo Romand pour vous montrer. Mais voilà, ils font quasiment la hauteur d'un Hugo Romand, donc ils sont quand même assez grands. Mais voilà, je suis absolument fan de ce qu'elle fait. Et du coup, au niveau des illustrations A5, je vous en montre également quelques-unes. Donc, on a du Anastasia. Moi, je l'aime d'amour juste parce qu'elle fait du Anastasia, voilà, elle le sait, mais c'est un dessin de mes préférés. Donc, voilà, on a également celle-ci du Roi Lion que vous verrez mieux en close-up. Encore du Anastasia et encore Réponse. Et voilà, en fait, elle fait souvent le marque-page et l'illustration pareil. Mais il y a toujours des petites choses qui changent. Il y a une citation ou il y a un fond pas pareil, etc. Mais souvent, voilà, elle fait une illustration et un marque-page à partir du même dessin. C'était la première créatrice et je vous invite vraiment, vraiment à aller la découvrir parce qu'au-delà de ça, c'est une personne formidable qui est absolument adorable. Et elle ne fait pas que des dessins tirés de dessins animés, de films, etc. Elle fait également pas mal de dessins tirés de sa propre imagination, dont un d'ailleurs qu'elle a fait il y a un moment et que je rêve qu'elle sorte en illustration. Elle m'a dit bientôt, donc j'attends. Vraiment, je suis absolument fan de ce qu'elle fait, donc je vous invite grandement à aller la découvrir. La deuxième créatrice que je veux vous faire découvrir, c'est Élise qui tient la boutique The Moon Tales, que vous connaissez peut-être si vous êtes sur Bookstagram et que vous êtes adepte des bracelets littéraires parce que pour moi, c'est un peu la queen dans le game, vous voyez. Elle a également une chaîne YouTube et un compte Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et bon, comment dire que je suis un peu fan. Voilà, ceci est toute ma collection. Ça fait un bon moment que je n'ai pas commandé maintenant, mais parce que tout simplement, en fait, déjà, il ne me loge plus sur le portant de mon rangement à bijoux sur lequel je l'aimais. Voilà, donc je me suis dit qu'il fallait que je me calme. J'ai également été représentante pour sa boutique pendant l'année 2020. Et bon, autant vous dire que je suis tout simplement fan de ce qu'elle fait. Voilà, donc ce qu'elle fait, ce sont des bracelets inspirés d'univers de livres, de films ou de séries aussi. Principalement de livres, mais ça lui arrive de faire sur d'autres choses. Et bon, je suis tout simplement fan. Vous pouvez le voir. Et je vais vous montrer mes favoris, même si ça va être difficile de choisir. Alors, bien sûr, dans mes favoris, déjà, on a mon bracelet inspiré de l'univers d'un palais d'épinés de rose. Donc celui-ci, c'est sur Grisande. Et j'en ai un également qui est Velaris, je crois. Voilà. J'espère vraiment que les close-up que je vous ferai vous montreront la beauté des perles qu'elle utilise, qui sont vraiment magnifiques. Celle-ci, vous allez pouvoir le voir, mais les perles sont noires, violettes, brillantes. C'est absolument magnifique. J'en ai également un. J'essaie de vous montrer un peu les différents formats qu'elle peut faire. Donc ça, c'est le format classique. Je vous mettrai les noms exactement parce qu'il y a Nova, Mala, etc. Et je ne sais plus à quoi correspond quoi. Donc je vous mettrai les noms. On a également celui-ci. Donc celui-ci qui est en double, comme ça, qui est inspiré du Faiseur de Rêves. Voilà, il est aussi magnifique, comme tout ce que j'ai. On a également celui-ci, qui est dans un format tout fin, qui est mon bracelet Pouf Souffle, en fait. Et je crois que ce sont mes préférés. J'en ai qu'un, en fait, comme ça, en fin, avec le Faiseur de Rêves que je vous ai montré. Mais c'est mes préférés. Et vraiment, celui-ci, je suis Pouf Souffle, donc forcément, je l'adore. J'en ai également d'autres inspirés de Harry Potter. J'ai notamment le Gryffondor et le Harry Potter, tout simple, en fait. Je crois que c'est Harry Potter, celui-ci. La particularité de la boutique d'Elise, c'est qu'elle fait également des bracelets personnalisés. C'est disponible, en fait, dans sa boutique. Vous avez un des éléments qui est bracelet custom. Et, en fait, ici, vous pouvez lui demander de réaliser un bracelet sur n'importe quel univers que vous aimez, en lui donnant, voilà, vos préférences sur les couleurs que vous aimeriez, peut-être les perles que vous aimeriez en vous inspirant des bracelets qu'elle a déjà fait. Au niveau des charmes, donc des petits bijoux qu'il y a, forcément, elle n'a pas tout. Elle ne va pas avoir forcément l'idée que vous avez en tête. Mais, voilà, vous pouvez lui proposer plusieurs idées. Elle, elle va vous dire également ce qu'elle a, ce qu'elle peut vous proposer. Et, du coup, vous pouvez avoir des bracelets totalement personnalisés qu'il n'y a pas sur sa boutique. Et moi, c'est vraiment une des choses que j'adore sur sa boutique. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bracelets personnalisés. Et, du coup, parmi mes préférés, on va avoir celui-ci qui est inspiré, du coup, de Anastasia. Celui-ci, elle l'avait créé dans le cadre d'un jeu qu'elle fait de temps en temps sur son compte Instagram où elle propose, en fait, 10 bracelets qu'elle n'a pas sur sa boutique. Un bracelet de chaque, en fait. Elle fait un bracelet Anastasia, un bracelet d'autres choses qui ont été proposées. Et, du coup, moi, j'avais eu la chance de pouvoir avoir celui d'Anastasia, voilà. Ensuite, je lui en avais également demandé un de Pocahontas, voilà, avec des couleurs que j'adore et une petite plume pour Pocahontas. Et j'en ai également un autre avec une plume qui est, je pense, mon favori après le Poufsouf que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est celui que j'ai fait inspiré sur le tome 1 de Elements de Brittany Cetcheri, donc The Hairy Breath. Et vraiment, je l'adore. Que ce soit les perles, le charme ou le fait, voilà, que ce soit inspiré dans mes livres préférés. Vraiment, je l'adore. Donc voilà, je ne vous montre pas les autres. Bon, en même temps, je vous les ai quasiment tous montrés, là. Mais de toute manière, je vous ai mis le défilé un petit peu de ce qu'elle peut proposer sur sa boutique. Il faut savoir que Elise vit au Canada. Donc, lorsque vous passez commande, sachez que votre commande mettra environ 15 jours, 3 semaines à arriver après l'expédition. Environ 15 jours après l'expédition. Et en principe, elle expédie tout ça très vite, sous une à deux semaines. Donc, si comme moi, vous avez envie de craquer, eh bien, n'hésitez pas. Sachez également que du coup, Elise demande souvent à des personnes sur Instagram de devenir ambassadrice de sa boutique pour quelques temps, comme je l'ai été. Et ces personnes-là peuvent vous proposer un code promo de 10%, je crois. Donc, c'est toujours avantageux. Et vous avez également les frais torts qui sont offerts sur sa boutique dès que vous achetez 3 bracelets, je crois, il me semble. Donc voilà, si comme moi, vous avez envie de craquer, eh bien, n'hésitez pas. Et moi, de vous les montrer à la Clarence, ça m'a donné très très envie de recommander parce que ça fait bien trop longtemps que je ne lui en ai pas commandé. La troisième créatrice que j'ai décidé de vous présenter, elle est espagnole. J'ai découvert sa boutique il n'y a pas très très longtemps. Et donc, sa boutique s'appelle La Ullustra. Elle a une boutique Etsy et elle fait principalement des illustrations à 5 et des marque-pages. Et je suis totalement, totalement fan de son style, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut savoir que la première fois que j'ai commandé sur sa boutique, je me suis restreinte parce que vraiment, il y a beaucoup trop de choses qui me plaisent. Mais bon, déjà, je n'ai pas un budget illimité, je vous l'ai dit. Et en plus, le mur de ma chambre n'est pas illimité non plus. Il n'est pas en fini et à un moment donné, il ne va plus y avoir de place. Donc, je me suis restreinte. Mais j'avais commandé notamment ce petit marque-page Mulan. Mulan qui est un de mes Disney préférés. Et voilà, je l'adore, je le trouve magnifique. J'ai également commandé celle qui est pour moi l'une des illustrations d'un palais épine et de rose la plus belle que j'ai vue. Voilà, c'est celle-ci. Je suis absolument fan, fan, fan. Je la trouve magnifique. Il faut savoir que je suis assez difficile avec les illustrations de la Cota parce que souvent, je n'aime pas la tête de rissande ou je n'aime pas la tête de fer. Voilà, je vois un truc qui me dérange. Et celle-ci, vraiment, j'en suis amoureuse. Voilà, j'ai également pris celle-ci de Katniss dans Hunger Games. C'est la première illustration de Hunger Games que j'ai. Tout comme celle de Akotar, il me semble que je n'en ai pas. Si j'ai des marques, je n'ai des marques pas. J'ai une illustration à 5, je crois que c'est la seule que j'ai. Donc voilà, on a également cette illustration de Katniss. Et très récemment, je l'ai reçue cette semaine, je crois, la semaine dernière, je ne sais plus. Elle a fait une illustration de Titanic. Voilà, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Donc forcément, je ne pouvais pas craquer. Et j'ai également pris le marque-page qu'il y avait avec. Voilà, je la trouve juste magnifique. Et c'est ce que j'aime avec cette boutique, c'est que je trouve qu'elle propose des illustrations de films, de séries, de livres, etc. Qu'on voit moins, en fait. Notamment Titanic, par exemple. Ce n'est pas des illustrations que je vois partout. Elle fait également, je sais qu'elle a fait une illustration ou un marque-page de Anastasia. C'est pareil, Anastasia, je vous l'ai montré tout à l'heure. Lady Alaska a fait des illustrations d'Anastasia. J'ai également une autre boutique sur laquelle j'ai commandé. Mais je trouve que c'est moins répandu que du Harry Potter, du Disney, etc. Je sais qu'elle a également, par exemple, une illustration de Yann Somerhalder, l'acteur qui joue Demon dans Vampire Diaries. Voilà, elle fait des illustrations du Seigneur des Anneaux, de Outlander. Donc voilà, moi en tout cas, c'est vraiment sur sa boutique que j'ai commandé des illustrations de personnages et d'univers que je n'avais pas du tout encore. Aussi, peut-être parce que j'avais envie de varier. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment totalement fan de son style. Et bon, je recommanderai définitivement très très bientôt, c'est certain. La créatrice suivante, il s'agit de Morgane, qui tient la boutique Morgan Barret Shop. Et j'adore ce qu'elle fait. Pour le coup, elle voulait vous la présenter. Parce que voilà, j'essaie de vous présenter des choses un peu différentes depuis le début. Des bracelets littéraires, des illustrations, des marque-pages. Et elle, en l'occurrence, j'ai commandé chez elle des illustrations et des marque-pages. Mais j'ai également commandé chez elle des pins, puisqu'elle fait des pins absolument magnifiques. Et on a notamment ces deux-là que j'avais commandé l'année dernière, il y a tout juste un an, je pense. Donc voilà, ce petit fin d'automne et ce petit lapin d'hiver, voilà. Il faut savoir que lorsqu'elle met ses collections en ligne, tout est très vite en rupture de stock. En tout cas, les pins et même les marque-pages, etc. partent très très vite. Puisque voilà, ce qu'elle fait est absolument magnifique et du coup, les gens se jettent dessus. Donc je vous invite à la suivre sur Instagram pour voir quand est-ce qu'elle met ses nouvelles collections en ligne. Et vous mettre une alerte sur votre téléphone pour commander directement le jour de la sortie. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps quand j'ai envie de commander sur sa boutique. Donc voilà, elle fait notamment des pins. Et je vous disais, elle fait aussi des illustrations et des marque-pages. Donc dans une de ces dernières collections, j'avais commandé cette illustration. J'en ai commandé d'autres, mais voilà, je vous montre celle-ci. Qui est absolument magnifique. Pour le coup, là, ce sont des illustrations format carte postale. Donc voilà, qui sont plus petites, mais qui sont magnifiques. Et j'avais également commandé du coup, l'année dernière, en même temps que les pins, ou un petit peu après, je ne sais plus, ces marque-pages que je trouve absolument magnifiques. Il y a vraiment, il y a des effets de doré sur ceux-là, sur les étoiles, ça brille, c'est trop trop beau. Voilà. J'ai également l'eau de sorcière en verte, mais je ne vous l'ai pas sortie. Bref. Pour le coup, c'est pareil. Morgan, elle fait des collections inspirées de certains univers. Je sais que récemment, elle avait fait une collection Ghibli, elle avait fait une collection Anne with a Me aussi. Donc voilà, elle fait parfois des collections inspirées de certains univers, mais elle a surtout son univers à elle et elle crée vraiment ses personnages, ses dessins. Et voilà, je suis totalement, totalement fan de son travail. Il faut savoir qu'à chaque fois que je reçois une commande, elle met avec une carte de remerciement en fait. Et en fait, la carte de remerciement finit toujours sur mon mur d'illustration avec le reste parce qu'elle est aussi belle que le reste. Donc voilà, je suis incapable de la jeter. Je ne vous l'ai pas dit pour les deux autres boutiques ni pour celle-ci, mais voilà, sachez que toutes les boutiques que je vous recommande, c'est toujours très, très bien emballé. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de souci. Ça arrive toujours en très, très bon état et très rapidement également. Et pour la dernière boutique, je voudrais vous présenter la boutique de Marie, qui est la boutique Marie Scrafting, sur laquelle je n'ai jamais commandé, mais que Thès du Compte et de la chaîne Histoire de Vière m'a fait découvrir cet été en m'envoyant la box que j'avais gagnée dans son concours. Donc si vous avez vu cette vidéo-là, vous aurez certainement vu ce que je vais vous montrer maintenant. Elle voit même qu'elle m'envoie tout ça. C'est une boutique sur laquelle je ziote depuis littéralement des mois et des mois et des mois, voilà. Mais mon souci, c'est que quand je suis sur cette boutique, je suis incapable de choisir. Je mets littéralement 40 marque-pages dans mon panier, ce qui n'est clairement pas raisonnable puisque j'ai déjà environ 50 marque-pages chez moi, donc voilà. Et pour le coup, cette boutique-là, je voulais vous la montrer parce qu'elle fait des marque-pages, des stickers, des petites illustrations également. Je crois qu'elle fait des illustrations pour ma carte postale et des plus petites également. Je voulais vous la montrer parce que je trouve que ces marque-pages changent un petit peu. Et je vous le disais, elle fait aussi pas mal de stickers et je ne vous ai pas présenté de boutiques qui font des stickers pour le moment. La particularité qu'ont ces marque-pages, c'est qu'ils ont déjà toujours un petit liseré en tissu en haut et qu'ils sont différents sur les deux côtés. Voilà, à chaque fois, chaque face est différente. Donc voilà, je trouve ça vraiment hyper cool parce que du coup, ça nous fait un petit peu de marque-pages en un. Voilà. Tess m'avait également envoyé celui-ci qui est aussi très très beau, voilà. Et elle m'avait également envoyé des stickers. Alors, je vous montre celui qui est sur ma liseuse et je vous montrerai les autres en close-up juste ici puisqu'ils sont sur mon ordinateur. Quoi que non, j'en ai un, attendez, sur un carnet. Alors, j'ai également celui-ci sur mon carnet. Et vraiment, Marie, elle a un choix de marque-pages assez affolant. Elle a vraiment, je vous dis, une quantité, une quantité, une quantité de marque-pages impressionnante. En fait, quand je suis sur son site, je fais défiler les pages et j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Elle sort également des nouvelles collections à chaque saison. Et voilà, elle a un talent fou. C'est magnifique ce qu'elle fait. Donc, bien sûr, comme pour toutes les autres boutiques, si vous avez envie de craquer, n'hésitez pas, foncez ! Et voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment, vraiment que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire. J'ai adoré me plonger, voilà, dans toutes mes illustrations, mes marque-pages, etc. Vous montrer tout ça. Ça m'a donné envie de recommander, mais c'est pas grave. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si je vois que vraiment ça vous a plu, eh bien, je pense que je ferai une deuxième édition, peut-être même une troisième édition pour vous montrer toutes ces boutiques que j'adore puisque, je vous le disais, j'ai une liste bien conséquente. Et je pense que d'ici là, j'aurai craqué encore sur d'autres boutiques qui sont dans ma wishlist de boutiques que je veux découvrir, voilà. Et parce que ma wishlist n'est pas encore assez grande, n'hésitez pas à me donner en commentaire, vous, les créateurs, les créatrices que vous adorez, que ce soit des personnes qui font des bougies, des illustrations, des marque-pages, des bracelets, des pochettes à livres, des... Est-ce que vous entendez ma chienne ronfler depuis tout à l'heure ? Si c'est le cas, je suis vraiment, vraiment désolée. Je viens de me rendre compte qu'en fait, elle ronflait peut-être un peu fort et comme elle est plus près du téléphone que moi, si ça se trouve, vous l'entendez depuis tout à l'heure. Désolée. Qu'est-ce que je disais, du coup ? Oui, je disais vraiment, n'hésitez pas, je suis une grande adepte des goodies, donc voilà, n'hésitez pas à me faire découvrir de nouvelles boutiques dans les commentaires et peut-être qu'elles apparaîtront dans les prochaines vidéos, du coup, puisque j'aurai craqué dessus et que j'aurai envie d'en parler au monde entier. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures, peut-être de merveilleux achats et je vous dis à très bientôt, salut !